Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il ne faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Cette vidéo, c'est la dernière que vous voyez avec l'introduction bleue, un peu bricolée et faite à la main par mes moyens. C'est la vidéo de conclusion de ce mois de challenge de novembre et j'avoue que je suis assez content d'arriver enfin à cette vidéo-là. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment s'est déroulé ce challenge-là, qu'est-ce que j'en ai retiré comme information, qu'est-ce que j'ai pu en ressortir comme conclusion, etc. Les statistiques parce qu'il n'y a que ça qui est vraiment parlant et essayer de vous donner un petit peu mon retour un peu plus perso sur comment j'ai vécu tout ça et globalement, j'essaie de vous faire un résumé et voilà. Il y a pas mal de choses que je vais aborder dans cette vidéo-là. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui tombent sur ma chaîne pour la première fois, en novembre, je me suis lancé un challenge, à savoir sortir une vidéo par jour pendant tout simplement un mois. Donc ça représentait 24 vidéos en comptant celle-là, sachant qu'en plus de ça, il y a des vidéos Sponso Economy qui sont venues se greffer en supplément. Et les jours où il y avait une vidéo Sponso Economy, j'ai quand même sorti une vidéo du challenge de novembre puisque chaque jour, je vous offrais un code card market d'une valeur de 10€ caché dans la vidéo et on en reparlera d'ailleurs dans les statistiques, je pense que ça a joué. Et donc naturellement, je ne pouvais pas le faire dans les vidéos sponsorisées. Donc je faisais deux vidéos par jour sur certaines journées. Donc c'était quand même assez lourd. Petite info d'ailleurs en parlant des codes card market. Dans cette vidéo-là, il n'y en aura pas un, mais trois à gagner. J'avais compté assez de codes, je ne me suis pas planté, j'ai vérifié tout à l'heure, je ne me suis pas planté. Il y a des codes dans les vidéos qui étaient si bien cachés que vous ne les avez pas activés. Notamment un dans une intro, j'étais très fier de moi, je me suis dit « Ah, il y a bien quelqu'un qui va le griller ». Eh bien non. Donc dans cette vidéo, il y aura trois codes card market. Encore une fois, le premier qui l'active, eh bien simplement remporte 10€ fois le nombre de codes. Donc si vous avez déjà activé un des trois codes de la vidéo, essayez de jouer le jeu et laissez les codes aux autres. Ça sera, voilà, c'est le beau jeu, c'est sympa, laissez-en aux copains. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, la première chose que je veux faire, c'est vraiment vous remercier vous. Parce qu'il y a des gens que je ne voyais absolument jamais en commentaire, ou qui très rarement lorsqu'ils avaient une remarque à faire, etc. et qui, pas toutes les vidéos, mais très régulièrement, mettaient un petit message de soutien en mode « Force, go pour ton challenge », etc. Sous les vidéos, j'ai eu plein de commentaires similaires. Et le nombre de messages privés que j'ai reçus à ce sujet-là était également assez cool, assez conséquent. Donc merci à vous d'avoir été au rendez-vous, de m'avoir soutenu sur cette période-là, et d'avoir joué le jeu, à regarder les vidéos. Il y a même des personnes qui comptaient le nombre de vidéos en commentaire qu'ils avaient regardé pendant le challenge novembre. Enfin bref, c'était franchement assez fou, et c'est vraiment, tu sais, ça te booste. Genre, il y a des jours où, on en reparlera un peu dans la vidéo bien évidemment, mais t'es là genre « Putain, je dois sortir la vidéo d'aujourd'hui, et il faut que je prépare la vidéo de demain également. » Et tu sais, déjà, t'es devant, là c'était le cas avant de tourner cette vidéo-là, je suis un peu à chesse à la fin de ce challenge, et ça fait une demi-heure que je me dis « Putain, il faut que je tourne la vidéo. » Et tu sais, j'ai pas envie, je suis là avec mon téléphone, TikTok à la compte, et tu perds du temps, et en fait, tu te motives pas, et des fois, tu regardes juste tes commentaires YouTube, et tu vois, genre, je sais pas où est mon téléphone, il est là, et tu sais, tu regardes ton téléphone, et tu dis « Ah putain, en fait, les gens, ils sont trop chauds, ils kiffent trop le challenge, et merci pour ça. » Franchement, merci à vous, parce que c'est la chose qui, une des choses qui m'a permis de faire ce challenge-là, et ça m'a vraiment boosté, donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, juste gros big up à vous, parce que franchement, c'était très agréable. On va commencer un petit peu à parler sur la première partie de cette vidéo, ce que j'ai noté, moi je l'ai appelé « Mon retour sur ce challenge », il y a plusieurs parties que je veux voir avec vous, j'ai essayé de me prendre des notes pour pas oublier quoi que ce soit, s'il y a des choses que j'oublie de vous dire dans la vidéo, je les mettrai en commentaire épinglé. Donc la première chose, c'est la gestion de la programmation. Faut savoir que quand j'ai annoncé le challenge, je l'ai fait un peu sur le chapeau de roue. En gros, je me suis dit « Ok, novembre, je suis un peu plus large, niveau timing, niveau boulot, je vais me challenger, et en l'espace de deux jours, j'ai eu l'idée, décidé de le faire, et commencé à tourner des vidéos, et donc je mettais, je vous mettrai une petite photo ici, je m'étais mis dans mon bureau un petit planning, où je venais indiquer « Ok, quand les vidéos étaient tournées, Ok, quand c'était programmé, quand j'avais une idée, etc. » C'était plutôt cool. Ce tableau-là a viré, finalement, dans le mois, parce qu'en fait, il me rajoutait une pression énorme de me dire à chaque fois que je rentrais dans mon bureau, c'est-à-dire que dans mon bureau, c'est l'espace où je tourne les vidéos, c'est l'espace également où je répare les PC de mes clients, et c'est l'espace où j'ai mon PC perso, donc je viens jouer, etc. Et le fait qu'à chaque fois que je rentre dans ce bureau, même si ce n'était pas pour tourner une vidéo, je vois ce planning-là, ça me mettait une pression, une angoisse supplémentaire, donc j'ai fini par l'enlever et juste gérer ça dans ma tête au fur et à mesure où j'avançais dans le temps. La première semaine, elle était assez cool, c'était vraiment assez détente. Il faut savoir que la première semaine, j'avais quelques vidéos qui étaient déjà tournées en avance, plus à l'annonce, j'avais préparé et tourné des vidéos également, ce qui fait que je crois que la première semaine, j'ai eu seulement une ou deux vidéos à tourner pour boucler la semaine complète. C'était plutôt cool. Le week-end de cette première semaine-là, je me suis même permis d'aller en WCQ, tellement que j'étais là en mode, franchement, c'est tranquille, ce challenge, il va se passer super bien, j'ai juste à m'organiser, etc. C'était sans compter le fait que la vie réelle, en fait, ça marche pas comme ça. La semaine numéro 2, j'ai eu plus de vidéos à tourner et un petit peu plus de boulot en parallèle, et donc ça a commencé un petit peu où je me suis dit « Ah ouais, putain, faut pas que ça soit trop comme ça, parce que sinon, ça risque d'être compliqué, en fait, tout simplement. » Je crois que je n'ai même pas été jouer à Yugi de la semaine au DC, tout simplement. Bon, peu importe. Semaine numéro 3, c'était la semaine la plus compliquée, parce que j'ai eu beaucoup de choses perso à gérer, j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de vidéos à tourner, je crois d'ailleurs que sur cette semaine-là, il y avait une journée où il y avait une vidéo sponso qui sortait, enfin bref, c'était... C'est un petit peu lourd à gérer tout ensemble. Et j'étais là en mode « Waouh, c'est dur, vraiment. » La troisième semaine, c'est celle que j'ai le moins appréciée, je pense, parce que, en fait, c'est encore une fois le ratio « J'ai du temps, et je dois l'utiliser de façon utile, et je dois pas en perdre, et je dois optimiser mon temps. » Et c'était vraiment quelque chose d'assez complexe, la troisième semaine. La quatrième semaine, elle était un peu plus cool. J'ai sorti des vidéos qui nécessitaient moins de travail sur cette quatrième semaine. Je vais aller regarder au passage ce que j'ai sorti. Il y avait les hebdo-news, mais on va en reparler. Il y avait un duel, le duel, c'est simple à record. Il y avait les staples magie, c'est simple à record. La banlist prédiction, en vrai, c'était pas non plus... Ça nécessite un peu de préparation et de connaissance du jeu, mais globalement, c'est tout. Et cette quatrième semaine, c'est... En fait, je voulais pas revivre la troisième semaine, donc je me suis dit que je vais m'arranger pour que ça soit un petit peu plus chill. Un chill, pour moi, à préparer, et en fait, ça s'est vu au niveau des statistiques. Les vues de la dernière semaine sont beaucoup moins élevées parce que j'ai pas proposé du contenu aussi complet que ce que j'ai pu faire sur les semaines précédentes. Et on arrive à la finalité, à savoir cette vidéo-là, qui aurait dû sortir samedi. J'arrive... Donc j'ai pas été à la boutique non plus cette semaine-là. J'ai pas été jouer... Je crois que j'ai été jouer deux fois en quatre semaines, ce qui est assez rare. Je vais au moins, normalement, une fois par semaine, voire deux fois à la boutique pour jouer, ou même je vais voir mes gars au boulot et on se déduit entre midi et deux. C'est pas arrivé du tout. C'est arrivé la seule fois, c'est quand on a un record d'un duel. Et on arrive ce week-end et je dois tourner cette vidéo-là, celle que vous regardez actuellement. Et je sais pas comment l'expliquer. C'est la première fois de ma vie où je me suis dit, bah j'ai pas envie. Je veux vraiment pas le faire. Limite, j'avais pas envie de retourner dans mon bureau parce que je me disais à chaque fois, putain, faut que je le fasse et c'est pas carré de pas le faire et putain, c'est trop con parce que c'est la fin du challenge. Mais vraiment, j'étais dans un état d'esprit où je me disais, je n'ai pas envie. Je sais pas comment l'expliquer. J'avais vraiment quelque chose qui me presque mortifiait. Donc, je me suis dit, plutôt que de faire une vidéo nulle parce que je me force et parce que j'ai pas envie de le faire mais ça va se sentir dans la vidéo, je me suis dit, laisse passer le temps. Je vous l'ai indiqué sur les réseaux sociaux. Vous avez tous été très réceptifs à ça. Et je tourne la vidéo un peu plus tard et je pense que ça m'a fait du bien aussi de me poser tout ce week-end. Pour être honnête, j'ai utilisé mon week-end pour faire plein d'autres choses. J'ai été faire beaucoup de rangements au bureau et ça m'a un peu vidé l'esprit. Et normalement, dimanche, j'aurais dû faire un tournoi mais qui a été décalé pour plein de raisons X et Y. Mais ça m'aurait fait du bien également et du coup, j'ai passé une journée canapé Netflix très clairement. Et aujourd'hui, je reviens un peu plus motivé et j'espère que cette vidéo sera un peu plus complète également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle aurait été bien moins intéressante si j'avais tourné la vidéo dans l'état d'esprit où j'étais vendredi ou samedi. Donc voilà, ça c'était pour la partie comment j'ai géré les 4 semaines. Au niveau de la gestion du temps, j'avais noté tableau, travail, amusement. Je pense que j'ai beaucoup expliqué ça dans la vidéo mais ce qui est sûr, c'est que le tableau a viré parce qu'il me mettait trop la pression et je ne sais pas, c'était quelque chose, je le voyais, je me disais putain, j'ai pas envie de le voir. La partie travail, j'avais un peu plus de boulot. Il faut savoir qu'une vidéo, ça prend entre 1h30 et 3h grosso modo pour tourner. Donc ça veut dire que tous les jours, je me rajoutais ça en plus de mon travail habituel. Et niveau amusement, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, c'est que j'ai pas eu le temps. Le WCQ que j'ai fait, j'avais tout tir Ichizu, je ne l'ai pas joué parce que je n'ai pas eu le temps de l'apprendre. Et c'était le cas pendant plein de choses. J'ai fait le WCQ et un local et c'est les seuls moments où je me suis accordé du temps pour jouer hormis évidemment le jeu sur Rebren Rival quand je suis sur mon téléphone dans la chambre, mais c'est tout. Le jeu purement où je me prends 3h, 4h, une après-midi pour aller faire autre chose, je n'en ai pas eu pendant un mois et c'est vachement en lien avec ce challenge. Ce que j'ai noté également, c'est que j'ai l'impression d'avoir pris pas mal de bonnes habitudes. Au niveau des miniatures, j'avais l'impression d'être plus efficace. Au niveau du montage, je reprenais des réflexes. Il y a des raccourcis clavier que je n'utilisais moins avant. Je me suis mis à utiliser pour gagner du temps. Donc franchement, ça c'est plutôt une bonne chose le fait de répéter, répéter, répéter. Il y a des jours où j'ai fait 2, 3 tournages par jour et 2, 3 montages par jour pour me laisser un peu de temps sur les jours qui venaient. Donc plutôt cool. Et après, je m'étais noté fatigue perso. Oui, naturellement. Quand tu passes un mois à bosser à 200% de tes capacités, tu fatigues un peu plus, il y a des jours où je me suis couché à 2h du mat parce que si je ne tournais pas et ne montais pas la vidéo ce jour-là, le lendemain, il n'y aurait pas de vidéo parce que je n'aurais pas le temps de le faire. Donc naturellement, ça a beaucoup joué. Les retours de ma femme, c'était en vrai, ça ne change pas tant que ça d'habitude vis-à-vis de ton comportement. Par contre, j'avais tendance à plus m'énerver pour des choses bêtes. Et je peux le comprendre. Il y a des trucs où je me disais pourquoi on perd 45 minutes à la caisse ? Ce temps-là, je comprends ça. Et après, j'ai noté accro aux statistiques. Ça, c'était vraiment quelque chose. Alors, j'aime bien les stats. En règle générale, je regarde souvent les commentaires, comment a marché ma vidéo, essayer de comprendre un petit peu pourquoi elle a marché, pourquoi elle n'a pas marché pour m'améliorer dans le temps. Et là, vraiment, vu que je sortais une à deux vidéos par jour, j'avais mon nez dans les statistiques. Mais vraiment, je me levais le matin, chose qui ne m'arrive jamais. La plupart du temps, j'essaie de ne pas trop toucher mon téléphone quand je me lève jusqu'à ce que j'ai pris mon petit déj, etc. Là, je me levais, je regardais les statistiques. C'était trop bizarre. Là, tu vois, ça s'est calmé, ça fait 3-4 jours où ce n'est plus le cas. Mais sur la grosse période où il y a des jours où je faisais 5000 vues par jour, j'étais accro aux statistiques. Et c'est trop bizarre comme truc. Mais voilà, je pense que c'était important d'être transparent avec vous là-dessus et de vous faire un petit peu mon retour. Le fait de sortir plus de vidéos, j'avais l'impression que ça me mettait dans une sorte d'engrenage et une sorte de boule de tous les jours, tu dois regarder les statistiques pour faire mieux que demain et au moins pas faire moins bien, etc. Donc voilà. Au niveau des sujets sur la chaîne, j'ai abordé Yu-Gi-Oh! et Urban Rival comme c'était annoncé dans la petite intro, tout simplement. 5 vidéos Yu-Gi par semaine et une vidéo Urban Rival par semaine. Au niveau de Yu-Gi-Oh! je vous afficherai les statistiques, bien évidemment, mais ça nous fait un total de 70 200 vues pour 25 vidéos, soit une moyenne de 2800 vues par vidéo. Je ne me rends pas compte. J'ai l'impression que c'est un peu faible et en même temps, il y a des vidéos qui n'ont pas très bien marché et d'autres qui ont très bien marché. Ce qu'il faut retenir, je pense, sur Yu-Gi-Oh! c'est que le format Hebdo News, donc savoir une vidéo par semaine, je pense que je ne le tiendrai pas dans le temps parce que c'est quelque chose qui, en tout cas pas toutes les semaines, c'est quelque chose qui est dur à faire. On ne se dirait pas comme ça mais le fait de récupérer toutes les infos, le fait de récupérer tous les résultats de tournoi, etc. Et heureusement, j'étais accompagné donc big up à l'équipe, big up à Katel, big up à Axel, big up à Jonathan et big up à Mathieu qui m'ont aidé sur ces vidéos-là. Je pense que c'est quelque chose que la communauté demande. Personnellement, ça me prend trop de temps de le faire une fois par semaine. Il y a des semaines où je l'ai fait parce que c'est challenge de novembre mais clairement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je pense que c'est quelque chose que je ferai une à deux fois par mois dorénavant pour vous tenir un petit peu au courant de tout ça mais toutes les semaines, je ne le continuerai pas mais ce format-là a extrêmement bien marché. Donc au niveau des vues, j'ai l'impression que ce n'est pas trop mal. 70 000 vues uniquement sur les vidéos que j'ai sorties que ce mois-là, c'est pas mal du tout. Vous verrez tout à l'heure dans les statistiques qu'il y a un peu plus de vues dans le mois parce qu'il y a des vues qui sont faites sur des vidéos qui sont sorties depuis longtemps. Je trouve ça honnête tout simplement. Au niveau des vidéos Urban Rival, les vidéos Urban Rival marchent moins bien sur ma chaîne que les vidéos Yugi parce que ça fait trois ou quatre ans que je travaille Yugi uniquement sur ma chaîne donc naturellement quand j'arrive avec un nouveau jeu, ça floppe un peu et ça paraît assez logique. Maintenant, mon objectif sur Urban Rival c'était de faire des vidéos qui font au minimum 1000 vues. J'ai sorti quatre vidéos qui ont fait au total 3900 vues. Ça nous fait 975 vues grosso modo. Je pense que c'est que le début de ce format-là. Je vais continuer de persister sur ce jeu-là parce que c'est un jeu qui est français, parce que c'est un jeu que j'aime bien, parce que c'est un jeu qui fait partie de mon enfance également. Donc je trouve ça OK par rapport à ce que moi je m'étais fiscué comme objectif. Je ne me rends pas trop compte de ce que ça peut donner en mieux plus tard sur la chaîne, etc. Ce que je me pose comme question cependant et c'est quelque chose que je pense que c'est logique de se le poser, c'est est-ce que ces vidéos Urban Rival qui arrivaient en milieu de semaine puisque ça sort les mercredis venaient pas un peu et n'ont pas un peu entre guillemets saboter mon challenge de novembre en me disant est-ce que YouTube le jeudi et le vendredi ne mettaient pas un peu moins en avant mes vidéos en mode OK mercredi il a fait un truc pas fou tu vois. Je me suis posé la question après je m'étais fixé le challenge de cette façon-là donc j'ai continué de cette façon-là. Peut-être que j'aurais dû éviter de faire des vidéos Urban Rival sur cette chaîne-là pendant le challenge de novembre peut-être que les statistiques ont été meilleures etc. J'en sais rien mais en tout cas mon objectif c'était de faire au moins 1000 vues on est à 25 vues après largement dans les stats donc c'est OK pour moi et je pense que je continuerai à parler de ce jeu-là sur la chaîne n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous pensez du fait que je fasse un petit peu du Urban Rival à côté de beaucoup de Yu-Gi-Oh sur la chaîne et est-ce que vous aimez bien les vidéos Urban Rival est-ce que ça vous a donné envie de rejouer etc. Enfin voilà ce n'est pas pure curiosité mais ça peut me servir aussi sur le fait de comprendre un petit peu ce challenge de novembre. On va pouvoir maintenant passer un petit peu aux statistiques et je pense que c'était vraiment la partie qui vous intéressait majoritairement avant bien tout simplement de sortir de commencer le challenge de novembre j'avais fait quelques screens donc il faut savoir que ma chaîne était le mois de septembre le mois d'octobre était déjà un bon mois par rapport au mois de novembre et puis on va se rapprocher de décembre plus c'est un bon mois vous avez sûrement déjà j'ai entendu ça un million de fois sur YouTube j'avais fait 55 000 vues quasiment 6 000 vues de durée de visionnage j'avais gagné 179 abonnés et gagné 151 euros j'avais également fait 700 000 impressions avec un taux moyen de clics de 5,5% et une moyenne de 6,09 minutes de visionnage j'avais 12 800 spectateurs réguliers et 23 000 spectateurs uniques et j'avais pour terminer un RPM qui était de 2,79 et un gain qui était de 250 euros alors je sais que dans les statistiques finales j'ai indiqué une moyenne sur le parce que c'était déjà un bon mois je voulais faire une moyenne pour vraiment avoir quelque chose de fiable et je sais que c'est bien moins que ça c'est ce screen là justement parce que je suis en train de les regarder en même temps que je vous parle donc là on voit que le mois de juin juillet août septembre c'est des mois qui sont à moins de 100 euros et clairement ça nous permet de donner un petit peu un ordre d'idée sur tout ça au niveau de la durée de visionnage on sait qu'il y avait quasiment 57% des personnes qui regardaient la vidéo qui n'étaient pas abonnées et seulement 43 qui étaient abonnées et la moyenne d'âge je les screen parce que je me suis dit pourquoi pas ça peut être utile une grande majorité d'hommes après j'ai fait des WCQ j'ai fait le CDE, CDF cette majorité là de personnes qui regardent les vidéos elle correspond à la moyenne de nombre de garçons filles sur les événements donc ça ne me surprend vraiment pas tant que ça même si on aimerait peut-être avoir un peu plus de personnes féminines sur le jeu parce que le jeu n'est absolument pas réservé aux garçons en fait tout simplement au niveau des spectateurs fonctionnalités de navigation en grande majorité un peu de recherche YouTube un peu d'externe un peu de suggestions de vidéos et un peu page de la chaîne alors je ne sais pas trop ce que veut dire page de la chaîne je pense que c'est les vidéos qui sont suggérées sur ma page tout simplement je suppose et voilà pour les statistiques et si on regarde un petit peu du coup ce qui s'est passé après on est passé à 93 000 vues alors c'est assez intéressant de voir ce challenge parce que là on voit bien les jours où j'ai sorti deux vidéos et une vidéo par jour on voit des pics etc les plus gros pics qu'on a eu quand même c'est les jours où j'ai sorti deux vidéos ce qui paraît assez logique en soi on a 97 000 vues plus 369 abonnés plus 10 000 10 000 heures de visionnage en fait tout simplement et un revenu estimé à 228 euros pour ce mois là 1,3 million d'impressions ce qui à mon échelle je trouve ça pas mal du tout un taux de clics de 5 et 5 et une moyenne je crois que ça c'est exactement les mêmes j'ai un petit tableur juste après spectateur unique on est passé à 15 000 spectateur régulier 15 000 spectateur unique 26 000 et 369 abonnés habituellement 179 de plus que d'habitude ce qui est pas mal en vrai on voit que le revenu est à 228 on voit un petit peu des pics qui sont pas forcément ça c'est intéressant les jours où les jours où j'ai sorti deux vidéos ce qui est quand même assez marrant et on a un RPM qui est 2,38 donc qui est moins élevé que bien simplement le fait de qui est moins élevé qu'avant lorsque je sortais que 2 à 3 vidéos par semaine là c'était à nouveau les petits revenus estimés avec le mois d'octobre qui a été clôturé du coup qui est plus élevé parce qu'on avait pas toutes les statistiques en octobre au niveau des durées de visionnage ce qui est plutôt cool c'est qu'on a réussi à presque équilibrer la balance donc 50% abonnés 50% non abonnés et au niveau de la communauté qui regarde ça n'a rien changé même âge et même âge et genre ça n'a absolument pas changé et au niveau des statistiques de comment les gens retrouvent les vidéos en fait globalement c'est assez pareil un peu moins d'externes j'ai l'impression et un peu plus de fonctionnalités de navigation ou un peu plus de recherche YouTube mais globalement ça n'a pas beaucoup changé donc toutes ces informations là que je viens de vous montrer elles nous donnent le tableau suivant ce qui est un tableau assez cool on voit que il y a eu une évolution de 394 abonnés au total sur le challenge ce qui nous fait une évolution de 2,76% on voit que le nombre de vues lui a augmenté de 41 000 soit 74% ce qui est plutôt cool on ne va pas se mentir nombre de vidéos alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le nombre de vidéos du mois d'avant M-1 et le nombre de vidéos actuelles donc là ça nous faisait une différence de 13 et savoir plus 108% de travail en fait tout simplement et le nombre de vidéos moyennes ça je l'ai calculé sur les différents mois précédents donc en moyenne j'en sortais 10 d'habitude là j'en ai sorti 25 ce qui nous fait une augmentation de 150% de charges de travail ce qui est pas mal en soi moi je l'ai bien ressenti c'est 150% alors on ne va pas se mentir durée de visionnage on a une augmentation de 4 300 en supplémentaire donc 4 300 heures supplémentaires dans le mois ce qui est énorme clairement soit une évolution de 75% le gain d'abonnés il est de par rapport au mois précédent il est de 106% soit 190 abonnés supplémentaires et alors attendez j'ai fait quoi gain abonné j'ai pas fait gain abonné moyen non j'ai pas fait gain abonné moyen le revenu dans le mois je suis passé de 151 euros le mois dernier à 228 soit bien tout simplement une différence de 77 euros soit 51% d'augmentation et par rapport au mois d'avant en moyenne sur les 6 derniers mois j'étais à peu près à 100 balles tout le temps et ça nous fait une évolution de 126 euros soit 124% ce qui est beaucoup une évolution de 85% sur l'impression totale donc on a quand même été vachement plus mis en avant que d'habitude je dirais que quand on compare au nombre de vidéos en vrai vu que l'augmentation sur le mois précédent ou même le mois d'avant était de 150% de plus de travail et qu'en moyenne le gain d'abonnés il a augmenté de 100% et que le revenu en moyenne sur 6 mois il a augmenté sur 124% en vrai c'est honnête tout simplement il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé taux de clic il n'a pas changé durée moyenne de visionnage il n'a pas changé spectateur régulier on en a 2700 de plus que d'habitude et spectateur unique 2900 donc on a eu une belle évolution et surtout des abonnés qui j'ai l'impression on a pu transformer en abonnés puisqu'on voit qu'on a gagné 6,5% en moyenne sur le nombre d'abonnés et perdu 6,5% sur les non abonnés le RPM lui a baissé un petit peu c'est à dire qu'on a gagné moins d'argent pour 1000 vues c'est à dire que si on avait fait le même RPM qu'avant on aurait donc 279 avant là on est passé à 238 on a perdu 40 centimes pour 1000 vues alors 279 et 238 c'est des bons chiffres on ne va pas se mentir c'est très correct par rapport à certains milieux mais on a quand même baissé du fait que je pense certaines vidéos ont moins bien marché ou peut-être qu'il y a des gens qui ne regardaient pas toutes les vidéos en entière en mode j'ai regardé le début de la vidéo pour le challenge peut-être que ça les a saoulés je ne sais pas je n'ai pas trop d'explications à ça mais ça vous donne un petit peu toutes ces statistiques là je vous invite à mettre en pause si vous voulez prendre plus de temps pour le lire mais je suis assez fier de ce tableau là parce que globalement à part ici ou le RPM ABC sinon toutes les statistiques sont largement dans le vert et en vrai c'est assez récompensant pour le travail que ça représente maintenant qu'on a vu les statistiques je vous ai parlé un petit peu de la YouTube monnaie etc il y a quand même une chose sur laquelle je veux revenir est-ce que ça a été rentable pour moi ou pas d'un point de vue financier alors oui on pourrait se dire putain c'est fou il a gagné attendez c'est quoi les chiffres parce que j'ai vu que je n'ai même pas retenu il a gagné 228 euros ça fait beaucoup 228 euros c'est un sixième de SMIC ça doit être ça à peu près 6 x 2 12 ça doit être peut-être un septième de SMIC quelque chose comme ça c'est pas mal pour dire que c'est que des vidéos sur internet et que ça m'a pris que 3h x 6 x 4 3h x 6 x 4 oui c'est ça mais mais et je pense que cette information là est importante et ça a beaucoup joué je pense sur le watch time que je n'ai pas ici en moyenne 6,9 durée moyenne d'une vue ah oui en fait non ça n'a pas joué sur le watch time pourquoi j'avais ça dans l'esprit j'ai caché du coup 20 codes card market d'une valeur de 10 euros chacun 20 x 10 ça fait 200 euros donc si on calcule par rapport à ce que j'ai gagné habituellement en fait ce challenge là n'a pas été rentable financièrement pour moi parce que j'ai décidé pour un peu pour vous remercier de votre soutien etc et puis je ne sais pas ça me paraissait trop cool de faire ça de vous offrir des codes dans chaque vidéo donc les 220 c'est ouf je vais perdre les chiffres 228 euros que j'ai gagné se sont transformés finalement en 28 euros une fois qu'on a retiré les codes card market donc est-ce que ça aurait changé quelque chose si j'avais ajouté ou pas les codes card market du coup j'en suis pas certain puisque la vidéo le watch time moyen était de 6,9 et vu qu'habituellement je cache les codes plutôt vers le dernier quart des vidéos du coup j'ai l'impression qu'en moyenne les gens regardent déjà quasiment en entier mes vidéos en fait tout simplement puisqu'on est sur des vidéos je ne sais pas moi de 10-12 minutes donc ça veut dire qu'en moyenne les gens regardent à peu près la moitié c'est à la louche là je vous dis ça en regardant les stats mais globalement je pense que c'est ça donc ça m'a fait plaisir d'offrir les codes card market bien évidemment et je sais qu'il n'y a personne parmi vous enfin voilà il n'en restait que 3 sur 24 qui n'étaient pas activés donc ça veut dire qu'il y a 21 personnes qui ont gagné 10 euros et moi ça me fait plaisir mais voilà il y avait quand même ce petit côté là de me dire bon il y a eu une belle augmentation mais tu vois mais on sait qu'il y a 200 euros qui étaient partis avant même de commencer le challenge pour les codes card market pour ce qui est de la conclusion puisque honnêtement j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur cette vidéo là j'ai essayé d'être ultra transparent surtout de vous expliquer un petit peu mon retour moral, statistique fatigue etc est-ce que je le referai à ce jour là j'ai envie de dire non très clairement parce que parce que je pense que je suis encore trop le nez dedans tu vois je me dis est-ce que dans un an ou dans 6 mois je me dirai ok je vais le refaire je me dis peut-être que tous les mois de novembre tous les ans je pourrais faire ça parce que je sais que d'un point de vue travail le mois de novembre c'est un mois qui est un peu plus calme c'est le calme avant la tempête tu vois décembre c'est la guerre et novembre c'est souvent un peu plus calme est-ce que je pourrais le refaire une fois tous les ans pourquoi pas c'est vrai que du coup il y a pas mal de choses que je pourrais prendre en compte en amont pour tout simplement me dire ok je sais que ça implique ça, ça et ça autant au niveau fatigue niveau travail etc peut-être que je pourrais aussi plus le préparer parce que cette année là encore une fois je vous le dis ça s'est décidé en 2-3 jours mais peut-être c'est possible que je le refasse dans un an là tout de suite j'ai envie de dire non parce que j'ai envie d'aller dormir récupérer toutes les heures de sommeil que j'ai perdu sur ce mois là ce que j'en retiens ça va être ça va être que j'ai une super communauté je pense que j'ai rien de scripté je pourrais vous montrer le truc si vous voulez j'ai rien de scripté je pense que j'ai juste marqué ce que je retiens j'ai une super communauté parce que c'est vrai que comme je le disais en intro il y a des gens ils ont été incroyables en commentaire j'ai reçu des messages de soutien trop cool alors j'en reçois quasiment toute l'année des messages de soutien parce que j'ai la chance d'être sur une grosse chaîne youtube entre guillemets mais dans le monde de Yu-Gi-Oh et donc quand je vous vois en event quand vous m'achetez quelque chose ou que je vous vois en quelque chose on a l'occasion d'échanger un petit peu et souvent j'ai des messages de soutien en disant merci mec c'est toi qui m'as donné envie de reprendre Yu-Gi mais là pendant ce mois là le message de soutien était vraiment plus présent et franchement ça m'a fait extrêmement plaisir c'était vraiment un moyen moral et une source de motivation en fait tout simplement ce que j'en retiens également et là c'est un peu plus perso mais c'est vraiment l'objectif de cette vidéo d'être transparent surtout je suis entrepreneur vous le savez j'ai plusieurs entreprises et j'ai une chose qui est vraiment mon excuse à tout dans la vie c'est j'ai pas le temps et le fait de réussir ce challenge de novembre c'était pour moi aussi un moyen de me prouver que j'ai le temps et que si j'arrive à faire ça il y a des choses que je peux faire à côté largement sans utiliser cette excuse là je pense bah mon physique mon poids vous savez tous que je suis gros enfin je veux dire ça se voit je peux pas le cacher derrière la caméra et puis pour ceux qui me voient un event etc enfin je veux dire c'est quelque chose de flagrant et je vis bien tout ça je veux dire c'est ok comme ça me pose pas de problème dans la vie de tous les jours à part le fait d'être gros c'est tout mais une de mes excuses enfin une des raisons pour laquelle je suis gros c'est que je fais pas de sport et une des raisons pour laquelle je fais pas de sport c'est que je n'ai pas le temps et quand je vois que je suis capable de sortir 6 vidéos par semaine qui me prennent en moyenne entre 1h30 et 3h je me dis bah je peux clairement faire 1h de sport de temps en temps dans la semaine tu vois genre c'est largement possible j'ai le temps en fait juste je me mets derrière des excuses mais en réalité j'ai le temps donc ça m'a fait prendre conscience de ça également et il y a une chose aussi qui c'était un peu bizarre mais c'est que ça me prenait tellement de temps de faire tout ça que quand je me posais genre dans le canapé et tu sais genre tu lances Netflix et tu te mets un peu sous un plaid et genre juste tu fais rien et bah j'avais l'impression de beaucoup plus l'apprécier que le reste de l'année où c'est quelque chose de logique enfin tu sais genre tu sais qu'en fin de journée tu vas pouvoir faire ça là c'était un peu une sorte de récompense et bah j'ai su voir la différence en fait tout simplement et voilà sur les retours je pense pas avoir autre chose à dire on est quasiment à 15 000 abonnés donc bah ça va être mon objectif maintenant d'atteindre les 15 000 puis d'atteindre les 20 000 et peut-être un jour les 30 000 et peut-être un jour un jour si ça se trouve les 100 000 honnêtement j'y crois pas mais les 15 000 je pense que c'est atteignable en vrai 15 000 abonnés je sais pas combien il y a de joueurs Yugi mais 15 000 ça en fait déjà une bonne partie et je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi dans ce challenge et puis je vous remercie en règle générale de me suivre sur YouTube Twitter Instagram et compagnie et voilà je pense que j'ai vidé mon sac un petit peu je pense que cette vidéo était importante à faire et j'espère qu'elle sera pas trop longue et j'espère que vous prendrez le temps de la regarder etc peut-être qu'au montage ce sera un peu plus court parce que là j'ai l'impression que je suis quasiment à 30 minutes de tournage mais voilà j'espère que ça vous a plu je vous remercie sincèrement pour ce challenge et pour le soutien en règle générale prenez soin de vous faites notre duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz